Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur une nouvelle vidéo de Starbound V4 plus de Giraffe. Donc chers amis, il y a deux épisodes nous avons fait la planète océan ici, la planète ensuite Snow ici et maintenant nous sommes sur la planète alien qu'il reste. Donc on va descendre et on va visiter cette planète en espérant y trouver des choses aussi intéressantes que dans les deux précédentes. Donc, alors, on va placer quand même un truc pour qu'on puisse reconnaître l'endroit, entre guillemets. Alors. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Crac. Aïe. Il y a les fillons quand même, non ? Ça mène vers une grosse grotte. C'est complètement aléatoire en fait. Donc on a pu découvrir, entre guillemets, sur la planète de type Snow, donc précédente, qu'il y avait des espèces de micro-donjons signalés par une formation de bloc particulière, donc avant. Au niveau de leur entrée, tout simplement. Et je serais curieux de voir si c'est, entre guillemets, quelque chose qu'on peut retrouver dans chacun des biomes. C'est vraiment dans celui-là que ça m'a sauté aux yeux, mais ça pourrait être intéressant. Hop. Voilà autre chose. Alors, on y trouvera l'alien chest. Hop, ceci, ceci est le corps d'un alien. Enfin, le... Oui, la partie corps de l'alien. Il y a un coffre en cuivre ici. Hop. Ah ah ! Meurt, meurt. Hop. Il n'a pas vu, ninja. Bon. Ici, on trouvera la chaise et la porte. Plus deux trucs. Aïe. Là, c'est une très très bonne façon de mourir, ça. Très très efficace, en plus. Des putains de glitchs. Je ne vous aime pas, les gars, mais bon, vous n'êtes pas des florins. Hop. Je me tire ailleurs. Je fais comme dans l'infanterie, je me tire ailleurs. Référence. Oh, le nombre de tirs qu'il peut faire, ce lance-roquette. 18 per-shot ! Il fait des dégâts de glace, ou quoi ? J'en ai bien l'impression, en plus. Play. C'est génial. Aïe. Trac. Des pixels. Alors, un biome non-œil. On ne va pas faire les tréfonds tout de suite. Question, si je... Casse l'arbre, est-ce que c'est du bois ou des nœuds qui descendent ? Ni l'un ni l'autre, c'est de la chair. C'est de la chair, c'est de la chair. D'accord. Hop. Meurs ! Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dessous, du coup, ou pas ? Apparemment, non. Bon. J'ai pris la pile of ice, justement. On verra bien, si on y trouve des objets à construire avec ça. Là, il y a une grosse... Non, il n'y a rien. Du tout. Si, là, il y avait un coffre, là. Non ? Ah non, c'était un... Putain de monstre avec un œil, quoi. Mais, bien sûr. Un centre pénis entier. Aïe. Aïe. Laissez-moi en pénis. Enfin, en paix, pardon. Je me suis trompé. Hop. Fiu, c'est qu'on en chie, en plus. Déjà, personne ne m'a vu. Personne ne me verra. Ah ah, il m'a vu. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ok, personne ne m'a vu sur la fin. C'est parfait. Un véritable ninja, chers amis. Hop. Et on a déjà fait le tour de la planète. Eh bien, c'était nul. Il n'y a vraiment pas grand chose à trouver sur ce genre de planète. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est le bordel, ici. Hop. Voilà, déjà ça. Et on descend. On va faire une ligne droite. Une simple ligne droite. Si on tombe sur les choses intéressantes, tant mieux. Sinon, tant pis. Hop. Ne perds pas les oeufs. Alors. Excusez-moi. Hop. Là, il y a potentiellement quelque chose d'intéressant. Hop. On y va. On tente la chance, après tout. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça sera ? De la lave. Pour que j'aie plus haut. Ok. Jusque-là, c'est très très nul. Et jusqu'au bout, c'était très très nul. Ah, par contre, on a eu le violon. Cool. C'était moins nul que ça, en fait. Soyons honnêtes. Il y avait le violon. C'était moins nul. Hop. Bonjour. Permets-moi de redescendre par là, s'il te plaît. Merci. La question est de savoir vraiment si on va tomber sur des choses intéressantes de cette planète ou pas. Un biome intéressant. On n'a plus qu'à voir si on va tomber sur un coffre. Même si je crois qu'il n'y a rien comme coffre à tomber. Enfin, il y a quelques objets de furniture à tomber, mais pas tant d'autres choses que ça, en fait. On a déjà quitté le truc. Ça aura été rapide. Hop. Je pense que ça va être un épisode assez court. Parce que je compte garder le format Une planète, un épisode. Je trouve qu'il est pratique parce que pour vous, ça vous permet d'être bien. What the ? Bonjour. Dommage que tu ne vendes pas toute l'armure, mon pote. Franchement, je t'aurais pris toute l'armure. L'armure de chevalier, chers amis. Bien sûr, de chevalier glitch. Je précise quand même. Il vaut mieux garder ça. Ça sera mieux. Intéressant, ça. Alors là, on trouve une SMG avec laser violet. D'accord. Ça peut être intéressant aussi. Des pixels et des machins. Et en dessous, on trouve des machins. Et par hommage au marchand glitch. Je vais prendre la peine d'y aller. Hop. Et regardez s'il y avait quelque chose. Mais effectivement, il n'y avait rien. Bon, heureusement que le marchand glitch aura été utile au final. C'est vraiment un pur coup de bol quand même. Je pense que je devrais jouer à RoboCraft aujourd'hui. En croisant les doigts assez fort pour que ce soit une bonne journée. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi zéro ? Pourquoi ça fait zéro tout seul ? Tu viens à descendre ? Plus vite que ça ? Il n'y aura rien d'autre, je pense. Oh. Dès que je dis qu'il n'y aura rien d'autre, il y aura quelque chose d'autre qui apparaît. C'est génial. Hop. Allons voir. Ah non. Dès que je pense avec conviction qu'il n'y aura rien d'autre, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Qu'est-ce que c'est cet endroit ? C'est le combat. Bon, je suis mort. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en reste là ou pas ? Pas grand chose d'intéressant, je suis full. Hop, on va aller ranger toutes ces saloperies là dans l'armoire. Hop, l'arme là, on la range. L'arme là, on la range. Le violon, on peut le remettre là, par hasard. Hum, les fringues, il va falloir que je les range. Les trucs là aussi, il faut que je les range. Hop, 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 hop. C'est bon déjà. Ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l'autre. Tout ça, il faut que je le range là. Ouais, 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 je pense que j'ai du boulot, chers amis. C'est-à-dire au passage, au niveau des fringues, il n'y a plus de place non plus. Donc ça va là aussi. Le bouclier, il dégage. La bouffe, je vais la ranger aussi. Je pense que les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Comme ça, vous n'aurez pas à subir tout ça. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans l'accueil du groupe Steam et dans le descriptif de cet épisode. Un moyen, donc en tout cas, le port et l'adresse IP du serveur Starbound financé par la chaîne et par vous, donc, par les vues que vous faites sur mes vidéos. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Winus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Yup. Salut les gens.